Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez le journal de presque 17h17. Ça vous reprend, c'est un mensonge. Et on commence par les titres. Une délégation de parlementaires français s'est rendue ce matin à Molenbeek. Ah ben j'espère qu'il n'y en a pas un qui a été perdu du, parce que quand on se perd à Molenbeek, on ne retrouve pas facilement les gens. L'émission web recettes pompettes où des célébrités cuisinent en état d'ébriété est en passe d'être interdite par le ministère de la Santé. Voilà, hier c'était Renaud, l'invité du 20h de TF1. Et des brèves. Oui, pour passer un beau week-end. Et on commence avec le député Les Républicains, Jérôme Larivé. Oui, dont je rêve qu'il s'inscrive au mouvement d'Emmanuel Macron. Larivé en marche. Merci. Voilà. Et Jérôme Larivé s'est écharpé avec l'ancien maire d'Argenteuil en disant que sa ville était comparable à Molenbeek. Ah quand même. L'autre l'a prêt de traiter de facho. Bien sûr. Et donc à l'interview qui a suivi, Jérôme a une solution pour régler ce problème. À une autre époque, j'aurais proposé à ce député assez obscur d'ailleurs, j'aurais proposé un duel. J'ai fait beaucoup d'escrime à l'époque de Sciences Po, il y a une vingtaine d'années. Et oui, à Sciences Po, on est prévoyant, on apprend des trucs qui pourraient servir. Et c'est pas entièrement idiot. Si les conflits entre politiques se réglaient tous par des duels, on verrait beaucoup plus rapidement sortir des nouvelles générations. C'est vrai qu'au XXIème siècle, t'as pas l'air con avec ton épée. Ils en savent quelque chose à l'académie et à Polytechnique. En tout cas, à la primaire à droite, il y aurait eu soit de Copé, soit de Fillon. Mais pas les deux, si le duel avait existé. Parlant de Molenbeek. Oui, des parlementaires français se sont rendus ce matin à Molenbeek. Alors d'abord, je me suis dit, tiens, Patrick Balkany essaie d'y retourner pour raviver le jumelinge avec le Valois-Péret. Ah, c'était pas ça ? Non, c'était pas ça, parce qu'il est déjà sur un autre dossier de jumelinge avec Panama City et ça avance pas mal. Et donc la visite à Molenbeek en tant que... Oui, les parlementaires ont passé une heure entière à Molenbeek. Juste le temps de pouvoir dire, je connais hyper bien Molenbeek, je suis allé, j'ai pu échanger avec la population, j'ai passé un long moment. Oui, mais une heure, c'est peut-être long pour eux aussi. Oui, c'est vrai, par rapport au temps qu'il passe en séance parlementaire, c'est vrai qu'une heure, c'est sur un petit Molenbeek. Mais tant que Bernard-Henri Lévy ne s'y rend pas à Molenbeek, c'est bon si, on ne peut pas encore considérer que c'est une région en guerre. Exactement. Passons à Emmanuel Macron. Oui, et on a le nom de ses premiers soutiens. Attention, Thierry Marx. Oui, ça sonne bien. Marx est avec Macron. Également Marc-Simoncini, le fondateur de Mythique. Tu m'étonnes, elle va créer un site de rencontre pour que les femmes de droite puissent rencontrer les hommes de gauche et l'inverse. Et en revanche, Mediapart a fait une découverte. Oui, le siège de En Marche serait le domicile privé du directeur de l'un des principaux clubs Patronouf. C'est pas bien. Si, c'est bien, il a déjà viré un patron de son logement, camarade Manu est En Marche. Médias à présent, avec l'État qui freine voire interdit l'émission Recette Pompette car elle inciterait à la consommation d'alcool. L'État, ce sont donc les gens qui s'enrichissent énormément en vendant des cigarettes au peuple. Oui, c'est ça. Mais non, c'est tout. Voilà. T'avoue. Justice. Pour le conseil des prud'hommes de Paris, traiter un coiffeur de PD n'est pas une insulte homophobe. Du coup, si on traite un homosexuel qui ne travaille pas dans le cheveu de coiffeur, c'est condamnable. Et la brève ? Jura, ivre sur son scooter, il dit boire car il se fait du souci pour l'état de santé de Johnny Hallyday. Un quadrigénaire a été interpellé au guidon de son scooter avec une alcoolémie de plus de 2 grammes par litre de sang, près de 5 fois au-dessus de la limite autorisée. Devant le tribunal, l'homme de 44 ans a expliqué boire parce qu'il est inquiet pour son idole. Et puis il est allé dormir parce que c'est aussi un fan de Michael Schumacher.